Nous revoici, donc nous allons achever le chapitre, avance là. Voulez-vous persuader Chen Gong ? On va essayer, mais il y aura sûrement non. Voilà, Chen Gong ne veut pas. Weixou, il y a peut-être plus de chance. Ah, Weixou accepte. Pas sûr que ce soit spécialement une bonne chose en soi, mais bon. Ou Chen, on n'arrive pas. Ah, putain, c'est vrai, j'avais oublié ça. Les petites batailles à la con où on doit juste se replier. Je les avais complètement zappés. Bon, on s'en occupe, Rapidos. Ah ouais, du 1 contre 1. Donc Yon, contre je ne sais qui. Et donc ici. C'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas croisé Lulinki. Je suis en train de penser. Je ne sais pas où elle était. Ça se trouve, c'était une des petites unités à la con, quelque part. Ou alors elle est morte. Mais bon. Je ne sais pas. Difficile à dire. Bien. Chengdu est occupé. Les hommes tels que Loubou continueront à proliférer tant que nous n'aurons pas ramené la paix dans le pays. Mais pourquoi le seigneur Sun Quan n'a-t-il pas respecté sa parole ? Qu'il ait ainsi attaqué Xuchang sans m'en informer. Mon frère a l'intention de conquérir le pays seul et de devenir empereur. Est-ce vrai ? Mais je doute que ce soit là la volonté de notre père et de notre frère Sun Tse. Si le seigneur Sun Quan cherche à s'emparer du trône, j'aurais d'autre choix que de tout faire pour l'en empêcher, d'utilement coûter la vie. Même si l'on s'empare de tout le pays, la guerre ne cessera pas si l'on est arrivé au pouvoir par la force. Ce n'est qu'en pensant au peuple que l'on pourra ramener la paix dans le pays. Je suis porteur d'une inquiétante nouvelle, seigneur. Qu'y a-t-il ? Un message urgent du seigneur Machao. Xchanghan est tombé et il réclame des renforts. L'ennemi est à Xchanghan. Pas de cinématique avec Loubout. Franchement, je trouve ça triste. Sun Quan, violaté son accordé avec Liu Bei, a commencé une campagne indépendante pour prendre Xchang. Après une guerre forte, Sun Quan s'éteint, il s'éteint en routier les forces de Khao-Khao, donc occupant tous les territoires entre Xchang et Chang'an. J'ai commis une erreur en me laissant surprendre par cette puissante armée. Je ne m'attendais pas à ce que Sun Quan attaque Xchanghan. Mon frère ne plaisante pas. Si vous ne l'arrêtez pas tout de suite, il continuera de s'étendre et la guerre repartira de plus belle, alors même que la paix était en train de revenir. Ne pas tenir compte des ambitions du Wu serait criminel, seigneur Liu Bei. Je combattrai à vos côtés. Alors il va falloir affronter le seigneur Sun Quan. Je le trouve un peu con là, Sun Quan, quand même. Enfin bon, là il est... Enfin, je ne sais pas comment dire. Je vois mal Sun Quan trahir Liu Bei, alors que tout se passait relativement bien. Enfin, je veux dire, on n'avait pas spécialement de mauvaise relation, comme historiquement, avec le Wu. Alors oui, j'ai la province de Jing, ça c'est sûr que c'est un fait, mais bon. Donc Sun Quan a réussi à s'emparer du Wei. Il a anéanti le Wei. Où est-ce qu'il en reste quelque chose ? Je suis en train de me poser des questions, je sais, avant de regarder la suite du scénario, mais bon, c'est intriguant. Là, ça promet d'être une grosse campagne Wu versus Shu, ce qui a quand même l'avantage d'être quelque chose de plutôt sympa. Ça change. Habituellement, on se bat contre... Enfin, ça termine souvent, quand on choisit le Shu, ça termine souvent contre le Wei. Là, un duel Wu-Shu, je trouve que ça peut être sympa aussi. Peut-être est-ce parce qu'ils sont partis de chez eux depuis longtemps, mais les hommes ont envie de rentrer. C'est normal, ils sont humains. Toi aussi, ta terre doit te manquer, Shang-Ziang. Je n'y pense pas lorsque je me bats, mais parfois, durant la nuit... Et vous, Seigneur ? C'est un endroit froid et rude, mais je ne l'ai pas oublié. Emmenez-moi-y un jour, s'il vous plaît. Bien sûr, quand cette guerre sera terminée. Oui, Seigneur. Mais il nous faut pour cela reprendre Shang-Gan. Cela va être difficile pour toi, Shang-Ziang. Ne... Ne vous en faites pas. Machao et ses hommes jurent fidélité à Liu Bei. Yeah ! On a enfin les cinq tigres, du coup. Liu Bei choisit Shang-Gan comme prochaine cible. Donc, nous devons occuper Shang-Gan dans la limite du temps imparti. Nous perdrons si Chengdu, si le temps imparti est écoulé. Wexu amène avec lui. Oh, très bien ! Comme ça, on aura Shang-Gong. Je me suis empressé de vous rejoindre quand l'étendue de votre renommée est parvenue jusqu'à moi, Seigneur Liu Bei. M'aideriez-vous à restaurer l'Empire Han, Seigneur Shang-Gong ? Les rumeurs étaient donc vraies. Vous êtes extrêmement généreux. Mon admiration vous est acquise. Je me ferai une joie d'entrer à votre service. Énorme, ça. Fa-Zeng. Il n'était pas avec nous, lui, encore. Je me suis empressé de vous rejoindre quand l'étendue de votre renommée est parvenue jusqu'à moi, Seigneur Liu Bei. Bienvenue, Seigneur Fa-Zeng. M'aideriez-vous à restaurer l'Empire Han ? C'est un honneur pour moi d'entrer à votre service. Vous semblez être un seigneur qui mérite qu'on le serve. Je me ferai une joie de me mettre à votre disposition. Donc, on a Fa-Zeng. Qu'est-ce qu'il valait ? Déjà, je vais relever tout le monde. On démobilise tout ça. On repart à Z. Les espions aussi. Allez, tout le monde rentre. Du coup, on ne sait pas si le Wei a survécu. Le Wei a perdu Zuchang. Donc, dans tous les cas, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Au pire, il lui reste les anciens territoires de Yuan Shao. Mais à mon avis, il y a de fortes chances que le Wei soit anéanti et que le pays soit divisé en deux à l'heure actuelle. Et comme je le pensais, on n'a pas besoin de se faire chier et envahir tous les petits territoires. Là, en l'occurrence, j'avais juste à prendre la capitale de Loubout. Et ça me donne quand même toutes les petites villes. Bon, la province Jing du Sud, c'est quand même bien que je l'aie parce que si je me retrouve en campagne contre Sun Quan, ce sera très utile de l'avoir. On a Zuan, on a Zuyu, on a Wangai. Et ici, Taishi ici. Chengpou, Zutai. Je vais sauvegarder déjà dans un premier temps et on va regarder comment réagit l'ennemi. Je veux voir ce qu'ils font. Ok, Sun Quan, déconne pas. Il est vraiment en guerre contre nous. Il cherche la merde. Donc il a envoyé Chengpou. Yan Bayou, il est là. La blague. Par contre, eux, c'est les lignes de front, ils ne bougent pas. C'est vraiment les officiers qui sont là, qui attaquent. Donc si je veux les arrêter, il faut que je me place à des endroits stratégiques. Pour les bloquer. Très bien. Très bien, très bien. Des endroits stratégiques pour bloquer le... En soi, à bien réfléchir, je trouve que c'est quand même une bonne idée qu'ils aient fait ça pour l'épilogue. Parce qu'habituellement, c'est vrai que, même dans le scénario de base, celui où j'ai fait ma première unification, c'était plus un duel Shuwei. On terminait vraiment avec le pays divisé en deux comme ça. Et là, du coup, ça change, c'est contre Loubu. C'est plus intelligent d'avoir fait ça, en fait, que de nous avoir fait encore un scénario où on se bat contre Loubu. Beaucoup plus, je trouve. Il faut que je regarde les civils. Est-ce que Loubu est un civil ? Non. Ouais, non. Il a dû être exécuté comme une sous-merde, à mon avis. Du coup, je vais pas perdre de temps en recrutement. Je perds beaucoup moins de temps en recrutement dans Dylasutax X2 que dans le... Clairement. C'est moins nécessaire, en fait, finalement. Puis on nous en laisse pas forcément trop le temps non plus. Enfin, je pourrais le prendre le temps. Je pourrais très bien envoyer des armées occupées à chaque fois à l'ennemi. Donc Loubu, avec pour stratège. Son level c'est même pas la peine. Ah, Chen Gong, malheureusement, il a pas un level énorme non plus. Bon, Zouge Liang, évidemment. Pang Tong, il a quand même du mal à monter en level. donc je sais pas si je vais le garder attendez je regarde Zhang Fei Guan Yu Zhao Yun Ma Chao Wang Zhong ah du coup j'ai Pang De aussi j'ai les officiers du Xi Liang qui sont joints à moi donc j'ai Pang De on va mettre les niveaux 4 j'ai Matai ouais 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 bon bah écoute ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre Sun Zhang Zhang en stratège elle est pas si conne que ça en fait j'ai jamais prétendu qu'elle était conne mais elle est censée être plus forte qu'intelligente et en fait elle est super équilibrée elle a quasiment tout à 50 et comparée à Pang Dong en fait elle est pas trop en dessous même globalement si on fait une moyenne de ses stats elle est au dessus donc ouais à l'heure actuelle Sun Zhang Zhang est plus intéressante en stratège que Pang Dong c'est fou mais par rapport à son level c'est comme ça c'est vraiment parce qu'elle est haute en level dans la vie sans ça c'est différent donc ouais Sun Zhang Zhang sera ma stratège parce que je la veux avec moi ne serait-ce que symboliquement je la veux avec moi alors je trouve que le plus intéressant serait d'attaquer Waxing ça nous permettrait d'obtenir un terrain ensuite je vais envoyer des armées qui vont juste bloquer l'ennemi alors il faut les envoyer intelligemment après ça c'est pas trop d'importance je pense que je vais avoir besoin de 4 armées par rapport à ce que je veux faire Maxiou le mito ah ça faisait le temps Maxiou le mito ok donc 4 armées donc je dois les placer stratégiquement j'en ai peut-être même une ou deux trop donc il faut qu'une armée aille au plaine de Wuzang parce que techniquement dans tous les cas ils seront obligés de passer soit par le sud donc en passant par Waxing de toute façon j'ai envoyé Liu Bellaba donc c'est réglé sinon ils seront obligés de passer par dans tous les cas ils seront obligés de passer par les plaines de Wuzang et le troisième endroit par lequel ils peuvent passer c'est Chen Kang mais là je peux rien faire ouais s'ils passent par Chen Kang ils prennent Tian Shui et je peux pas les arrêter mais vu comment ils ont agi normalement ils devraient pas le faire ils devraient essayer d'aller à Wudu et en théorie s'ils veulent aller à Wudu bah ils sont obligés de passer par les plaines de Wuzang donc c'est pareil en fait ils pourront pas ils sont probablement tous passés par les plaines de Wuzang pour m'envahir je vois que ça je voulais que quelqu'un aille envahir Shang Yong je vais placer les deux autres armées à Yang Ping elles seront sur place pour la suite voilà je pense que je pense que c'est bien pour je pense que ce sera bien pour ce tour comme mouvement je regarde à combien de temps on en est on va dire que ça fera l'affaire ça fera peut-être un épisode un peu long on encercle plutôt bien le petit Wandaï on encercle plutôt bien le petit Wandaï nous nous rassemblons pour défendre notre Seigneur nous sommes prêts à nous sacrifier pour protéger notre Seigneur je ne crains nul ennemi essayez de m'arrêter pour voir en avant pour notre Seigneur c'est bon d'avoir les 5 tigres avec soi du plus 10 au moral sans cesse Machaou a un petit retard niveau level niveau 6 c'est dommage Deng Si, Wang Lang, Jiang Kin, Zhang Hong, Wang Gai ok bon bah ce sera un combat j'aurais peut-être dû m'occuper un peu des tactiques surtout de Machaou c'est chiant d'encourager tout de suite on a vraiment une formation de cul pour tout ce qui est encouragement et tout c'est un peu de la merde du coup je ne vais pas ça me fait chier de le faire là maintenant tout de suite il y aura pas mal d'officiers qui n'ont pas le moral très haut je pense que là malheureusement je ne peux pas trop y faire grand chose on fait comme on peut c'est un peu plus Sous-titrage ST' 501 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 Ok, ils ont changé de cible, ils attaquent Zaoyun maintenant. Ah, ça pue le combo par contre. C'est ça qui nous coûte très cher en fait, c'est notre plasme. Là c'est pareil, on va se faire comboter la gueule. Sérieux ça, Zhang Zhao et Wang Lang qui s'entendent bien, c'est nouveau ça. Ça j'imagine que si ils disent c'est que c'est vrai. Ok, donc exceptionnellement je vais arrêter l'épisode ici et on reprendra la bataille en cours de route. Parce que là je dois aller pissouir et je ne tiendrai pas jusqu'à la fin de la bataille, clairement pas. Donc comme la demi-heure est passée, j'en profite. Allez, on se retrouve au prochain épisode.